Bonjour tout le monde, il est 10h, on va commencer tout de suite la rencontre. On a un petit 30 minutes pour survoler les fonctionnalités de la visioconférence de Teams. J'ai mon collègue Asdine aussi qui va sûrement ouvrir sa caméra son micro pour se joindre à nous. Je suis Karine Lachance, je suis Récit à la formation générale aux adultes pour la région de la Montérégie. Donc moi c'est Asdine Esbris, je suis conseiller pédagogique au service régional du Récit, FGA, région de l'Ottawa. Parfait, donc aujourd'hui on va aborder avec vous un peu l'étiquette. Asdine va commencer avec vous à partir de l'étiquette qu'on doit avoir en visioconférence qui est important de tenir compte. Puis on va rapidement s'en aller directement dans la plateforme de Teams pour vous présenter les fonctionnalités des outils de visioconférence qui sont disponibles. Donc voilà les bonnes pratiques à la maison. La distance n'est pas souvent qu'une question de perception. Donc il y a à peu près disons six bonnes pratiques. Donc aménage ton espace de travail, fixe un ton de travail et respecte-le, place de côté les sources de distraction. Par exemple, même pour le webcam aussi, il faut de temps en temps, c'est pas la peine de se regarder. Donc il y a, et puis il y a fixe-toi des objectifs, utilise les ressources qui te sont proposées, utilise les conseils de tes enseignants. Ça c'est, pardon, ça c'est les bonnes pratiques pour un élève. Et puis il y a les bonnes pratiques pour un enseignant aussi. Donc ça c'est pour un enseignant. Donc l'étiquette en visioconférence, c'est les vêtements appropriés. Et puis l'arrière-plan. Et on va voir avec Karine comment on peut changer l'arrière-plan lors de notre rencontre sur Teams. Donc il y a l'équipement et connexion. Il faut bien préparer ça aussi. Il y a la nourriture et breuvage. Donc ça c'est en ce qui concerne l'étiquette de l'enseignant. Par contre pour l'élève, c'est ça ce que j'ai présenté au début. Donc c'est l'aménage, aménage ton espace de travail, etc. Et puis il y a une petite vidéo qu'on aimerait bien partager avec vous. Donc on vous laisserait le temps de regarder ça à peut-être reposer chez vous. Et voilà un petit peu sur cette première partie. Parfait. Est-ce que tu vous la présentes? En fait la vidéo qu'on vous a déposée qui s'appelle Spontanez-vous, c'est quelqu'un qui rend un peu ludique, un peu amusant, comment on présente, comment on a tendance à être devant notre écran. Donc ce sont vraiment des bons conseils sous forme humoristique pour éviter de fixer la caméra ou de devenir un peu éteint étant donné qu'on est tout seul dans notre environnement. On a l'impression que les autres ne sont pas là et que les caméras ne sont pas toujours ouvertes. Donc ça rappelle en fait des règles de communication qui sont importantes de garder en tête quand on anime en visioconférence. Je vais regarder avec vous pour partager ici mon écran que vous devriez voir. Donc on s'en va directement maintenant. On saute dans la plateforme de Tease. À l'intérieur de la plateforme ici, en fait quand on arrive, la première chose qu'on fait c'est soit accéder à une rencontre ou planifier une rencontre. Vous avez accès aux rencontres dans votre calendrier Outlook également. On n'ira pas dans la plateforme ce matin, dans ces tuiles-là pardon, mais on va utiliser l'application. Je vous montre le reste après moi. Vous avez déjà ajouté une rencontre et tout ça, ça va être important d'aller sélectionner rencontre Tease. Je pourrais peut-être vous faire une démonstration. Quand j'arrive ici et je veux planifier une nouvelle rencontre, donc en haut à droite, j'ajoute un titre à ma rencontre. Évidemment, si je n'ajoute pas de participants, ça ne génèrera pas une rencontre Tease. Donc, je peux écrire deux. Vous voyez, j'ai des participants, on fait des propositions. J'ajoute les gens que je veux à l'intérieur. Je peux venir ajouter un canal. Si j'ajoute un canal, ce que ça fait, c'est que ça va envoyer une invitation à tous les membres de l'équipe. Si je veux une rencontre avec deux et trois récits, je ne viens pas ajouter un canal, c'est important, puisque tout le monde aura accès à la rencontre. Si je veux une rencontre d'équipe, je veux voir tout le monde en même temps, je peux venir ici. Je sélectionne mon équipe et je sélectionne en plus le canal dans lequel je veux qu'il y ait lieu cette rencontre. Et là, ça devient ici superflu de venir mettre le nom de mes élèves. Je peux aussi supprimer, évidemment, en effaçant, comme on efface les caractères avec Word. Je peux créer, j'envoie ma rencontre. Ce qui se passe, c'est que ça s'ajoute automatiquement dans le calendrier de mes élèves. Ce qui est pratique. Je vais vous montrer, je vais vous ouvrir mon autre fenêtre pour vous montrer l'agenda d'un élève. Donc, deux récits ont reçu la demande de rencontre. Vous voyez, je l'ai envoyé deux fois, j'ai fait des tests. Quand il clique sur la rencontre, il peut me confirmer sa présence. Et pour accéder à la rencontre, il n'a qu'à cliquer sur Rejoindre à l'intérieur de son calendrier Outlook. Il y a également accès, ça génère également un courriel, je vais terminer puis je vais répondre à la question. Un courriel dans lequel il reçoit l'invitation. Une fois qu'on a accepté l'invitation, par contre, c'est important de savoir qu'elle va disparaître des courriels. Donc, on envoie les consignes dans un courriel. L'invitation dans un deuxième courriel pour éviter la confusion. Vous voyez, l'événement a disparu ici. Des courriels, il est maintenant confirmé dans mon calendrier d'élèves. C'est important parce que souvent, les gens disent qu'ils ne retrouvent plus les rencontres. De cette manière-là, c'est comme ça que c'est un peu géré. Oui, pour la question. Marie-France nous demande, est-ce qu'il est possible d'envoyer une invitation à un canal privé? Est-ce que c'est possible d'envoyer? Il n'apparaissait pas. Mon canal privé n'apparaissait pas, non. Je vais devoir sélectionner, faire une rencontre et ajouter manuellement les membres de ma rencontre pour pouvoir aller en conversation visio. Par exemple, ici, 4 et 3, c'est ici que je pourrais avoir, vraiment dans l'espace conversation, qui est un espace privé à l'intérieur de TV. Mais non, je ne peux pas ajouter un canal privé. On l'essayait tantôt quand j'ai ouvert, j'avais que général et français. Mes rencontres individuelles, vous voyez le petit cadenas, ça me dit que c'est un canal privé, là, ce n'était pas disponible. Maintenant, les options de la réunion. Je vais retourner où j'étais. Ça, c'est le bout très important pour les enseignants. Quand la rencontre est créée, générée, vous allez avoir la même option à l'intérieur de votre calendrier Outlook. C'est juste un peu moins convivial comme affichage. Vous allez avoir un tout petit en bas de Rejoins la réunion, là, option de la réunion. Donc, cette option-là, ici, tantôt n'était pas disponible. Maintenant, elle l'est. Quand je la sélectionne, je vais vous amener la page. Ça ouvre une page sur le web qui ressemble à ceci. Donc, je ma rencontre. Qui peut éviter la salle d'attente pour l'instant? Microsoft travaille là-dessus, là, mais c'est que les membres de votre organisation. Donc, les élèves peuvent arriver avant vous et partir la réunion, malheureusement. Mais c'est en travail, là, dans les prochaines semaines, ça devrait être réglé. Ce qui vous intéresse le plus, c'est qui peut présenter. Donc, moi uniquement. Ce que ça limite, c'est l'accès au micro, l'accès à l'éjection des participants. Donc, les élèves sont capables de se... Si on n'a pas modifié ce rôle-là, ils sont capables de venir expulser un autre élève, de le supprimer de la conversation. C'est pas ça qu'on veut. Pour accéder à la rencontre. Donc, vous voyez ici à l'intérieur des calendriers, là, je l'avais montré. Là, on clique sur... Pas sur celui-ci. Mais j'aurais... Rejoindre dans mon calendrier Outlook. Ici, je pourrais rejoindre la rencontre. J'aurais le... Ah, c'est parce que je ne suis pas dans une rencontre Teams, c'est pour ça. Donc ça, je suis dans la rencontre d'aujourd'hui. J'aurais rejoindre la réunion à l'intérieur de mon... Ici, voilà. Une réunion Teams, de l'autre, c'était simplement une mémoire. Donc, je pourrais rejoindre ici la rencontre. Ensuite, je peux changer les participants. Là, c'est difficile puisque je ne suis pas dans l'interface de Teams. Sinon, je pourrais vous le montrer facilement. Pour changer... Dans le panneau latéral à droite, vous allez avoir dans une... J'essaie de rejoindre la rencontre ici. Et je vais la rejoindre sur mon autre compte. Comment je fonctionne pour avoir deux comptes en même temps? Là, c'est plutôt simple. J'utilise une fenêtre de navigation privée. C'est disponible dans le haut à droite de votre navigateur. On ouvre en navigation privée. Et si j'utilise, par exemple, un... Un compte d'élèves, je pourrais le faire. Donc, non, je ne pourrais pas aujourd'hui. Mais vous auriez ici à droite un panneau de participants. À côté du nom des gens, vous pourriez venir changer leur rôle. Puisque les élèves ne peuvent pas partager leur écran quand ils ne sont qu'invités dans... Quand vous avez mis moi uniquement comme présentateur. Donc, selon ce que vous voulez faire, là. Mais vous pourriez venir désactiver les micros. Vous pouvez, à partir de cet endroit-là également, venir changer leurs autorisations. Là, si quelqu'un a été mis comme participant et que vous voulez lui donner les droits de présentateur. Je vais voir avec vous la barre d'outils. Pour ça, vous avez dans le... Un lien de Geniali que vous pourriez utiliser pour venir regarder... Je vous l'ai mis ici. Étant donné qu'on n'est pas dans la plateforme, ça complique un petit peu la présentation. Vous avez accès à ce document-là, ici, qui est interactif. Quand on survole les différents éléments, ça va vous donner des informations. Donc, vous avez le temps, depuis le début de la rencontre. Activer, fermer la caméra. Ça, ce sont vraiment les notions de base, là. Ce qui vous intéresse, ici, le partage d'écran. Donc, le bureau. Vous allez avoir à gauche le partage d'écran. Donc, le bureau permet de partager tout ce qui se trouve sur l'écran sélectionné. Peu importe ce que vous allez afficher, un peu ce que je fais maintenant, tout ce que j'amène dans mon écran, vous le voyez. Si je partage une seule fenêtre, j'aurais pu sélectionner de partager seulement ce que vous voyez présentement. Peu importe ce que je fais sur mon écran, les gens ne voient que cette fenêtre. Je peux avoir une présentation PowerPoint, donc l'afficher en plein écran pour les élèves. Je peux aussi naviguer, aller en chercher d'autres. Vous allez également aller parcourir pour présenter d'autres types de contenus. Les petits points ici, les options supplémentaires. Il y en a plusieurs. Je vais en avoir quelques-unes avec vous. Afficher les effets d'arrière-plan. Ça, c'est pratique. Vous pourriez flouter votre arrière-plan. C'est la fête d'un élève. Vous pouvez mettre des ballons. Il y a du Minecraft. Il y a des montagnes. Il y a des salles de classe. Vous allez avoir plein d'options d'arrière-plan. C'est là que vous démarrez et que vous arrêtez l'enregistrement d'une réunion. Quand vous enregistrez... Et aussi... Ah oui, c'est vrai, pendant que vous faites moi uniquement présentateur, les élèves ne peuvent pas enregistrer la rencontre. Ça évite également que les élèves puissent enregistrer n'importe quel moment de la rencontre. Quand l'enregistrement s'arrête, vous allez recevoir un courriel. La vidéo de la rencontre va se déposer dans le fil de discussion de l'équipe et il y aura une copie dans la tuile Stream. Oui, pour la question ? Richard, est-ce que c'est une question d'un participant ? Si je retourne dans mon via... J'ai des commandes. Ok, parfait. Donc, je vais retourner dans ma présentation ici. À l'intérieur de ça, donc, mettre fin à la réunion. Quand les gens partent pas, on peut mettre fin à la réunion. Microsoft travaille également pour pas que les élèves puissent revenir dans les réunions. Il y a quand même des petites choses sur lesquelles certaines fonctionnalités. L'affichage des caméras, vous en avez quatre. Quand vous êtes dans l'application, une seule si vous êtes sur Internet. Donc, vous avez avantage à utiliser l'application. À la fin avril début mai, Microsoft étant déployé, était supposé commencer le déploiement de l'affichage de neuf caméras. Peut-être que certains d'entre vous s'est déjà rendu chez vous, mais ça peut prendre un, deux, trois semaines avant que ce soit déployé partout. Par exemple, l'affichage, le changement de l'arrière-plan, nous, on l'a eu dès la première semaine de déploiement. Alors que certains participants l'ont eu deux semaines plus tard. Donc, c'est en train d'arriver. Ouvrir et fermer le clavardage. Donc, le clavardage qui est sur le côté. Vous pourriez ouvrir et fermer, donc, pour écrire pendant la rencontre, les participants. Donc, c'est là que je vous avais mis ici. Ouvrir et fermer la liste des participants, ce que ça vous permet. C'est à partir de cette école-là, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a accès aux permissions des participants et à la gestion de leur micro. Si on ne s'est pas mis, nous, uniquement comme présentateur, on se rend compte en plein milieu que les élèves désactivent les micros, qu'il y a des participants qui disparaissent tout à coup. J'essaie de voir les problèmes qu'on m'a mentionnés, là. Mais principalement, c'est ça. Donc, vous voyez, désactiver le micro du participant. C'est sûr qu'il peut le réactiver lui-même. D'où les bonnes pratiques en visioconférence, les documents de référence déposés. Vous pouvez épingler dans le haut de la liste ce participant. Le supprimer d'une réunion, donc le mettre dehors, carrément. C'est ce que certains élèves font en cachette quand les enseignants ne savent pas que c'est possible, quand on n'a pas changé les permissions. Et en bas complètement, vous voyez, désigner comme participant. Étant donné que j'ai mis moi uniquement, il n'est qu'invité dans la rencontre. Donc, il a très, très peu de permissions. Je peux le désigner comme participant, ce qui permet le partage d'écran et tout ça. Et je pourrais le désigner comme présentateur. Ce qui lui donnerait toutes les fonctionnalités pour présenter. Le clavardage, je vais retourner ici préciser une information. Dans le clavardage, quand vous êtes en visioconférence à l'extérieur d'une équipe, par exemple à l'extérieur d'un canal, la discussion qui va avoir lieu pendant la visioconférence va venir s'installer dans une conversation. Si vous êtes dans un canal, vous l'aurez à l'intérieur du canal. Mélanie nous demande, dans l'invité à une réunion, l'option répétée à chaque semaine, par exemple, est-ce que l'invitation est envoyée aux élèves à chaque semaine? Elle est envoyée une seule fois et sera affichée dans leur calendrier quand ils vont l'accepter à toutes les semaines. Ça va aller se placer dans le calendrier, mais ça n'envoie pas une invitation à toutes les semaines. Ça envoie une seule invitation avec toutes les dates de rencontre dans un seul envoi. Oui, Manon, il est nécessaire d'établir des règles de vie numériques un peu comme en classe. Effectivement, c'est la même chose. C'est une classe virtuelle qu'on essaie souvent de reproduire. L'environnement est différent, donc certaines règles sont différentes. Mais l'environnement, je pense que parfois c'est nécessaire de régler pour faire avec des adultes. quand je vois des enseignants ou quand je vois des conseillers pédagogiques. Des fois, c'est nécessaire de se faire juste une première rencontre de socialisation, de comment ça se passe, d'exploration de la plateforme, de juste être heureux d'être ensemble. On se montre le chien, le chat, les oiseaux. Hier, en pleine rencontre, une enseignante est allée chercher ses deux perruches. On est en plein travail. Donc, je pense que c'est important, même comme Adilte, on a ce besoin-là de socialiser surtout présentement. Mais après ça, par la suite, une fois qu'on est passé à travers ça, ce petit moment où on est juste heureux de se revoir, c'est important d'installer des règles de vie commune. La gestion des micros, par exemple, souvent, on a besoin de sensibiliser les gens. L'utilisation du clavardage aussi. Avec un autre enseignant, on disait la pollution du clavardage par les élèves. On peut leur dire, dites-vous bonjour, on règle la question, on passe, parce que sinon, ils s'envoient tout le long plein de petites remarques à l'intérieur et ils finissent par ne plus regarder. Vous avez mis un lien, une information pertinente. Quelqu'un avait une bonne question à poser, les micros sont allumés. Et on se retrouve avec tellement d'informations dans le fil de clavardage qu'on ne peut pas. Là, je pense qu'on va faire un test. Azine, est-ce que tu veux m'appeler sur Teams? On va prendre un petit deux minutes pour faire ça. Azine m'a appelée, ça n'a pas fonctionné. On s'appelle... Est-ce qu'on est capable? J'ai essayé de vous montrer les... Bonjour Azine! J'espère que tout le monde nous voit. Donc, je peux vous montrer ici les participants. Étant donné qu'on est juste deux, je ne peux pas jouer sur les options d'Azine, mais ce serait ici à droite et dans le fil de clavardage. Vous devriez dans le bas avoir plusieurs comptes, donc, pour interagir avec les élèves. Et les petits points ici vous permettent de mettre directement des félicitations à l'intérieur. Poli, c'est un petit sondage en direct. Donc, je peux venir ici et insérer un poli dans la conversation spontanément pour avoir l'opinion de mes élèves, leur poser une question de groupe, garder des traces à l'intérieur. Si vous ne l'avez pas écrisez simplement dans la barre de recherche, là, ici. Donc, je peux agir sur différents contextes. J'ai différents types de questions que je peux poser, par exemple, des choix multiples. On pourrait dire... Oups! On fait des fautes à l'intérieur, ça va bien. Et je peux venir écrire ici, puis là, je pourrais mettre le 6 mai, donner une droite. Et là, vous comprenez que vous donnez les choix que vous voulez, là. Je peux ajouter des choix. Je peux permettre plusieurs réponses. Permettre aux participants d'ajouter des choix. À quel moment est-ce que je veux que mes résultats soient disponibles? Est-ce que je veux que ce soit anonyme ou pas? Ça me donne une petite idée, une prévisualisation. Je peux modifier. ou l'envoyer à Asdine dans le clavardage. Donc, il va se générer. Vous voyez, il est ici. Asdine pourrait répondre en choisissant une des options. Moi aussi, je peux voter. Donc, Asdine, s'il l'a fait, son résultat va apparaître en bas. Et vous voyez, son nom est là. Si moi, je soumets mon vote à l'intérieur, c'est aussi possible de le faire dans le fil de clavardage de l'équipe, là, ce que je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai voté pour le 7 mai. Si je change pour le 6 mai, je dis, ah non. Non, je ne veux pas ajouter un commentaire. Je m'excuse, je voulais soumettre mon vote. Étant donné que je n'ai droit qu'à une réponse, ma réponse se modifie automatiquement dans le clavardage. Tiens, Roselyne, je te garde, là, les actions de réunion. Je prends les petites deux minutes tantôt. Vous voyez le partage d'écran, je m'excuse. Vous avez le bureau, la fenêtre, le PowerPoint, et vous pouvez parcourir votre ordinateur pour aller chercher d'autres options. Ici, et les options supplémentaires. Vous avez ici, là, afficher les effets d'arrière-plan. Puis, je vais venir, ça, je vais le descendre. Donc, ici, je pourrais venir sélectionner et l'appliquer, là, étant donné que ma vidéo n'est pas à l'intérieur de... Tiens, je ne pense pas que vous allez voir, là, mais vous avez plusieurs choix de fond d'écran qui seraient disponibles. On va revenir dans VIAZ. Et voilà, donc. Étant donné qu'il nous reste quelques petites minutes, on ne savait pas si on avait le temps de vous le présenter, mais je vais vous montrer comment, avant d'entrer en rencontre, souvent, on aime bien savoir est-ce que le micro fonctionne, est-ce que la caméra fonctionne, comment est mon environnement autour de moi, qu'est-ce que les gens voient avant d'arriver en rencontre. C'est possible dans Teams de le faire. Je vais y retourner. Vous devez aller en haut à droite sur la petite pastille qui porte votre... qui a votre image. Vous allez dans vos paramètres. Périphériques. Et vous sélectionnez passer un appel test. C'est également l'endroit où vous allez pouvoir venir modifier vos périphériques qui détectent le son, l'image et tout ça, les haut-parleurs et les écouteurs. Et passer un test. Donc, vous allez parler. Ça va vous enregistrer. Ça vous permet de voir aussi votre caméra, comment ça se passe là-dedans. Donc, des fois, ça rassure sur ce qui est accessible. Est-ce qu'il y a un Geniali, c'est quoi? Un Geniali, en fait, c'est un site internet Geniali. Ça permet de faire des présentations interactives de différentes façons. Ça fait changement des PowerPoints quand on présente les éléments. On peut faire des petites fenêtres qui montent. On peut faire des jeux d'évasion. Beaucoup de personnes utilisent cette plateforme-là pour créer des jeux d'évasion parce que ça permet facilement de naviguer à l'intérieur de la plateforme. Je peux faire des images qui apparaissent. Un élément, une fenêtre qui surgit. Oui, il y a Internet. Des vidéos, des GIF animés également qui se mettent à l'intérieur pour pouvoir venir les explorer. C'est vraiment très, très, très intéressant comme plateforme à utiliser pour rendre une présentation un peu plus interactive et que les gens puissent agir dessus aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Je me demande est-ce qu'on peut ouvrir et le micro d'un élève qui n'arrive pas à le faire lui-même. Est-ce qu'on pourrait... D'après moi, la seule façon qu'on peut, c'est prendre le contrôle de l'ordinateur d'un élève. Donc, ce qu'on peut faire à travers Teams, c'est l'élève partage son écran. On demande le contrôle au moment du partage de l'écran. On va avoir une petite maître qui va s'afficher quand l'élève partage. On demande le contrôle. L'élève accepte. Et là, vous allez voir votre pastille avec votre logo en haut qui va apparaître à côté de votre souris. Donc, vous allez savoir laquelle est votre souris et laquelle est celle de l'élève. Et vous pourriez agir sur son interface de Teams. Ce serait la première suggestion que je vous ferai pour aller ouvrir à distance à partir de Teams. Il y a d'autres moyens de faire, mais là, on sort de la plateforme. Question de l'autorisation aussi pour aller dans les ordinateurs des autres. Mais vous pourriez, de cette manière-là, avoir le contrôle de l'ordinateur et aller essayer de forcer l'ouverture de son micro. Oui, j'ajouterais juste une petite chose. C'est lorsque l'élève partage son écran, eh bien, il faut qu'il te donne par la suite l'autorisation de gérer son espace. Oui, il y a une petite autorisation de son demande de contrôle. L'élève doit confirmer. Il doit confirmer le contrôle. C'est tout. Et il doit partager avec vous l'écran au complet. C'est-à-dire l'intégralité de son écran. Oui. Donc, de cette façon-là, on pourrait lui montrer, par exemple, comment naviguer dans la plateforme avec lui à distance. C'est possible de le faire. Avec TeamViewer, pour avoir accès à l'existence, en fait, dans l'ordinateur, vous avez une assistance rapide. Si vous avez Windows 10, en bas, on écrit Quick. C'est une assistance rapide. On génère un code, on s'échange des codes. Mais là, on entre vraiment dans une autre partie plus technique. Mais c'est possible de le faire. Oui. Juste une idée sur TeamViewer, c'est-à-dire qu'on peut juste le télécharger. Dans la majorité des CS, on ne peut pas installer des logiciels. Eh bien, pour TeamViewer, vous pouvez l'utiliser sans l'installer. Et là, ça donne l'accès, ça vous donne l'accès au contrôle de l'ordinateur n'importe qui. Juste partager l'ID et puis le mot de passe. Alors, il est déjà 10h30. C'est la fin de cet atelier sur les outils de visioconférence de TeamViewer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une bonne exploration. Bonne journée.